Basé dans de nouvelles installations à Anu, mais également présents au Luxembourg et en Flandre, les transports Frédéric Serène font partie des acteurs qui comptent dans le secteur. Authentiques, passionnés, engagés, l'entreprise met ses 150 employés et 130 véhicules au service d'une belle variété de transports, produits agricoles, industriels, de déchets et de gaz cryogéniques. La particularité de notre entreprise repose sur la tradition et la structure familiale très forte. Malgré l'ampleur du développement et l'approche rigoureuse, nous parvenons à maintenir un vrai contact humain avec nos clients et plus de flexibilité dans nos prestations. Parmi les partenaires des transports Frédéric Serène, Scania tient une place particulière. Le long nez a toujours fait figure de totem dans la famille et la flotte compte aujourd'hui 68 Scania. C'est un partenariat historique entre les transports Serène et Scania. Ce partenariat est essentiellement lié bien sûr sur la qualité intrinsèque de nos produits qui est fortement apprécié par les chauffeurs, qui est également importante pour l'image marque de la société Serène. Outre cela, le service après-vente est également déterminant dans le choix du partenaire. Parmi les critères objectifs, un test de consommation multimarque a été réalisé en interne et a placé le R540 chevaux devant tous ses concurrents, ce qui explique qu'il soit massivement représenté ici. Et l'aventure continue avec le plébiscite du dernier-né, le Scania Super. Nous avons maintenant une gamme complète de véhicules électriques et hybrides. Et à cet égard, nous accompagnons les transports Serène dans leur démarche de transition énergétique. Les transports Frédéric Serène appartiennent à cette catégorie de professionnels de la route, soucieux de toujours disposer d'une flotte irréprochable. Pour prendre soin de ces véhicules, lorsqu'ils ont subi un petit ou un gros accrochage, Frédéric Serène s'appuie sur la carrosserie andonaise. Ah oui ! Ils ont un coursier qui apporte les pièces chez nous une fois par jour ou par semaine, ça dépend de l'importance qu'ils ont comme dégâts. Ils ont toujours des petits accrochages évidemment. Si c'est le plus important, ils nous déposent le véhicule et nous on met tout en œuvre pour que le véhicule soit fait dans les deux à trois jours maximum. Intervenir très rapidement pour limiter autant que possible l'immobilisation des camions. Le carrossier Utois a parfaitement cerné les impératifs du secteur transport, dans lequel il s'est spécialisé, même s'il intervient aussi sur les utilitaires légers, les voitures et les véhicules d'exception. Nous avons construit un nouveau bâtiment, ce qui nous permet aujourd'hui d'absorber une flotte de transports, comme les transports Serène et de multiples concessionnaires poids lourds. Depuis 35 ans que nous existons, on a toujours mis un point d'honneur à acheter toujours la dernière technologie pour les réparations. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sur la recherche de la technologie laser qu'on va bientôt acquérir pour tout ce qui est soudure et travail bien spécifique. Une manière pour la carrosserie andonaise de gagner en efficacité, en rapidité d'intervention et de pouvoir toujours proposer des prestations que la concurrence n'est pas en mesure de fournir. Le matériel des transports Frédéric Serène est parfois très spécifique, ce qui implique de faire appel à des fournisseurs très pointus. Pour une partie de ces véhicules tractés, par exemple, où ils travaillent avec ATS Rau. ATS Rau importe et commercialise, en exclusivité pour toute la Belgique, les bennes de la marque Almod Kempf. Ceci est une collaboration qui existe depuis plus de 25 ans. Les véhicules que fournit actuellement chez notre client Frédéric Serène, c'est des semi-remorques bennes demi-route en aluminium. Il s'agit d'un type standard dans la gamme Kempf qu'on a développé ensemble avec notre client pour son activité de transport de déchets animaliers. Des bennes dont la hauteur et la longueur notamment ont été définies par le client. 13 d'entre elles sont utilisées ici au quotidien. Ce qui est très important pour cette activité, c'est l'éthochité à l'eau des bennes. C'est pour ça qu'on a prévu une porte arrière avec un verrouillage hydraulique et des tôles de couverture en haut vers l'avant et vers l'arrière de la benne. Nous commercialisons également les remorques formouvant le gras pour la Belgique. C'est un produit qui s'aligne bien avec notre stratégie de haute qualité et des produits sur mesure. Un produit qui intéresse également les transports Serène. Des produits qui, comme tous ceux que fabriquent et commercialisent ATS Rau, sont assortis d'un service complet d'entretien et de réparation dans ces ateliers à Bulange. Une équipe de professionnels est spécialement dédiée à ce suivi multimarque. Reconnaissable par leur longue cabine, qui n'a pas d'équivalent en termes d'espace, d'ergonomie et d'équipement, cinq DAF XG ont été livrés récemment au transport Frédéric Serène. Ici, ils ont opté pour le modèle haut de gamme, le XG 530 chevaux. Cette nouvelle cabine exploite la nouvelle réglementation qui permet d'allonger le nez à condition d'apporter soit de la sécurité, soit du confort, soit une baisse de la consommation. Et ce nouveau modèle répond à ces trois critères à la fois. Le service qui encadre ces véhicules est assuré par DAF Truck Trading Mioly à Bande, dans la commune de Nassogne. Un concessionnaire notamment apprécié pour son stock de pièces détachées hors normes. À côté de l'atelier mécanique, nous disposons d'une carrosserie avec une double cabine de peinture, un atelier de soudure et de montage de grue et un atelier de tournage. En plus, nous proposons des véhicules de remplacement à nos clients pour réduire leur immobilisation. Un véritable one-stop shopping pour les transporteurs, rythmé par un personnel passionné et dévoué. Soucieux de s'impliquer dans le métier et de pérenniser leurs activités, les transports Frédéric Seren ont créé il y a trois ans la Truck School Academy, une école interne à l'entreprise qui travaille en collaboration avec le Forum pour former les futurs chauffeurs. Le Forum est submergé de candidats chauffeurs poids lourds. Nous avons donc créé cette Truck School Academy, d'une part pour les aider, et d'une autre part pour former les chauffeurs à notre sauce, en espérant bien sûr les garder sur le long terme. Et cette école est gérée par deux de nos anciens chauffeurs qui prennent en charge les candidats vraiment de A à Z. En voilà une société qui prend son destin en main et qui se donne les moyens de susciter des vocations. L'image que sa flotte renvoie, Frédéric Seren la doit en partie à la société Image 9, située dans le zoning des Plénès à Timistère-Clairmont. C'est elle qui a créé le nouveau logo de l'entreprise et qui assure le lettrage de toute la flotte. Qui dit transport, dit flotte de véhicules, donc travaille en série, généralement des grands formats avec des plannings qui sont généralement très serrés, auxquels on doit impérativement s'adapter. Notre flexibilité nous permet d'appliquer les lettrages chez les clients, chez les concessionnaires, mais encore aussi dans notre atelier. Si Image 9 a fait du transport l'une de ses grandes spécialités, elle ne néglige pas pour autant ses autres activités de lettrage et de conception graphique. Pour Seren, on a travaillé sur un logo plus épuré et plus dynamique, ce qui lui donne le petit coup de pep ce qui lui manquait. La flotte du groupe comporte beaucoup de véhicules différents, ce qui nécessite des adaptations en fonction des modèles. Un travail de longue haleine est très précis, apprécié par M. Seren. La flexibilité, la capacité d'adaptation, la haute qualité du travail, de la création à la réalisation, les maîtres mots pour une relation de travail réussie. Lorsque Renault Trucks a lancé sa nouvelle gamme de véhicules lourds il y a une dizaine d'années, Frédéric Seren a été approché par le concessionnaire Abelance Motors et a décidé de lui faire confiance. Avec le recul, cette collaboration s'avère payante. 43 Renault Trucks font partie de la flotte. Les véhicules affichent de bons scores de consommation, sont fiables et assortis d'un service 5 étoiles. Ce qui est particulièrement apprécié ici, c'est la proximité de notre service au travers de nos 4 entités. En effet, les véhicules de Frédéric Seren sont très souvent sur nos axes et donc il est très facile de gérer les entretiens, la mécanique, mais aussi les réparations carrosserie au travers de nos 4 garages. L'Ange Motors, en plus d'avoir leur propre atelier, ils ont un service de dépannage dans toute la Belgique et ainsi qu'au-delà des frontières. Nous avons déjà dû faire appel à Abelance Motors pour les dépannages à l'étranger et ça, c'est un support qui est non négligeable. À l'heure où les transporteurs doivent sérieusement envisager de revoir le profil de leur flotte, Abelance Motors dispose d'un autre avantage de taille, l'approche réservée par Renault Trucks aux propulsions électriques. Renault Trucks est un pionnier en véhicules électriques et est numéro 1 dans la distribution de ses véhicules en Belgique. À fin avril 2023, 90% des véhicules immatriculés sont des véhicules Renault Trucks. Certains de nos clients m'ont demandé de trouver une solution d'énergie alternative. Donc ici, Renault nous propose un véhicule 100% électrique en porteur, mais nous voudrions dès que possible essayer un véhicule tracteur électrique. La gamme électrique de Renault Trucks va en effet s'enrichir cette année de tracteur T pour le transport régional et de porteur C pour le secteur de la construction jusqu'à 44 tonnes. Le constructeur veut réaliser 50% de ses volumes en électrique d'ici 2030. Cette conscience de l'importance de la remise en question s'exprime aussi dans la gestion des transports Frédéric Seren, appuyée par des solutions de digitalisation mises en place par le fournisseur informatique EASY. Un véritable partenaire dont l'accompagnement et le conseil des experts a été précieux, notamment via la mise en place d'outils de reporting puissants qui aident à prendre les bonnes décisions dans une gestion quotidienne qui évolue en fonction de la croissance de l'entreprise, tout en préservant ses fondamentaux. Tout d'abord, notre société souhaite continuer à s'engager en faveur de l'environnement. Pour ce faire, nous avons décidé d'investir notamment dans des énergies nouvelles, tant pour notre flotte que pour nos locaux. Nous souhaitons également continuer à nous développer afin de nous positionner comme un des leaders sur le marché régional du transport routier. Et finalement, à titre personnel, je souhaite permettre à l'entreprise de se pérenniser et de garder son caractère familial pour notamment pouvoir la transmettre à nos enfants.